... C'est comme la vigile pascale et que du coup, pour Notre-Dame, on met une bougie sur la fenêtre en tant que chrétien. La maîtresse nous a montré des photos et j'ai été encore joyeuse que la croix n'a pas été touchée par l'incendie et que la Vierge est toujours intacte. Mardi dernier, Mgr Opetit a appelé l'ensemble des catholiques à mettre un petit lumignon sur sa fenêtre suite à l'incendie de Notre-Dame. Et ce soir, au moment de la vigile pascale, ce sera aussi un moment pour nous de rappeler aux enfants l'espérance que porte cette fête de Pâques. Comme au moment des grandes émotions, comme après l'attentat du Bataclan, il avait été demandé aux Français de mettre un drapeau à leur fenêtre pour témoigner et pour trouver une manière d'exprimer un sentiment collectif et convergent. Et voilà, je trouve que c'est un peu dans la même démarche de participer à un témoignage collectif. Pour moi, cette bougie, elle est signe de l'espérance des chrétiens en cette nuit de Pâques pour les chrétiens, mais aussi pour les Juifs qui fêtent Pâques en même temps et aussi pour tous les autres Parisiens qui ont pu être touchés éventuellement par l'événement de Notre-Dame. Et d'ailleurs, cette bougie, elle est assez spéciale puisque c'est une bougie que j'ai reçue à une veillée qui a été organisée mercredi pour les jeunes chrétiens pour prier en cette occasion de l'incendie de Notre-Dame qui nous a un peu tous marqués. Et c'était une occasion de renforcer les liens entre les chrétiens dans notre église qui n'est pas seulement une église de pierre.